Musique Et bien salut les amis c'est Kervano et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yoka Watch Pro en français J'espère que vous allez tous très bien C'était super la semaine dernière le live qu'on a fait sur la zombie night J'ai vraiment kiffé D'ailleurs ça me fait penser à un truc Est-ce que dans le medallium j'ai une médaille pour le mec de la zombie night Genre le boss Voyons voir Oh les légendaires à chaque fois ça me fait déprimer de voir tout ça C'est qui lui ? Ah mais oui je l'ai vu dans le blaster T Enfin oui je me disais what j'ai jamais combattu l'ultranien de Moura Mais si c'était dans le blaster T C'était tout simplement Donc Oui c'était dans le dernier épisode Une ruelle sombre et déserte Tout à coup un bruit résonne derrière Une seule chose à faire ne pas se retourner Alors je suis désolé mais c'était pas une ruelle sombre et déserte C'était le chemin brumeux Et c'était pas une ruelle Enfin c'était un peu désert mais c'était pas Ah il est là Clochemar Ce zombie imposant garde la cloche de la mairie Bien que ses yeux soient sans vie Ceux qui le croisent du regard s'arrêtent net Pourtant je me suis pas arrêté Et heureusement parce que sinon il allait certainement me tuer assez vite On voit son coeur battre derrière Ils sont chelous certains yokai Bref Aujourd'hui les amis Nous on va essayer de devenir amis avec Enma On va essayer parce que je sais pas trop comment ça se passe Mais Je veux quand même le faire parce que Bah j'étais sur mon serveur discord Vous savez le serveur discord Kirbendo D'ailleurs le lien est dans la description de la vidéo J'y vais de plus en plus D'ailleurs si de temps en temps il y a certaines vidéos qui sortent en retard C'est à cause des gens du serveur Parce que je leur parle trop Mais c'est parce que je kiffe être sur le serveur en ce moment Je sais pas pourquoi Mais les gens sont super sympas Donc j'y étais Et j'ai dit Allez faut que je fasse une vidéo YokaWash 3 Dites moi ce que vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo Donc il y a eu pas mal de suggestions Il y en a beaucoup qui m'ont dit Va chercher Enma C'est pas ici les QR codes Donc Bah voilà Je vais faire la quête du roi Enma Donc je vais aller chercher son QR code Que je vais vous afficher à l'écran Dès qu'on sera dans la Banque Ouais dans la banque Et qu'on va scanner Moi je l'ai juste ici Je zoom un peu Voilà Donc Effectivement pour faire sa quête Avant de la faire Déjà il faut avoir la YokaWash 2 rang S Et pour l'avoir il faut avoir le Télémyre de poche Donc tout ça c'est dans la vidéo Bah Télémyre de poche et YokaWash 2 rang S Et il faut ensuite scanner ce QR code Vous pouvez pas faire la quête je pense Tant que vous n'avez pas scanné le QR code Donc allons-y Et C'est parti C'est bien ça hein Oui c'est bien ça Le Rapport Infernal D'ailleurs je trouve ça un petit peu dommage Parce qu'en français il s'appelle Rapport Infernal Mais en anglais Je sais pas comment il s'appelle en japonais Mais en anglais il s'appelle le Enma Note Et je crois que c'est littéralement une référence au Death Note Du manga Death Note Je sais pas si vous connaissez Mais Rapport Infernal Bon pour le coup je sais pas comment ils appellent le Death Note en version française du manga Death Note Parce que j'ai pas vu Enfin je l'ai vu en japonais mais j'imagine qu'ils doivent l'appeler Death Note aussi Mais j'imagine qu'ils l'appellent pas le Rapport de la Mort Ou quelque chose comme ça Parce que ce serait quand même un petit peu bizarre Mais oh what ? Genre c'était gratuit Merci pour la pièce légendaire On va pas se plaindre d'avoir une petite pièce légendaire des familles Salut Enma ça va ? Le rapport des limbes éternelles ? Pourquoi est-ce que... Bref Ce qui importe c'est le contenu de ce rapport Vous semblez un peu sur les nerfs Qu'y a-t-il ? Puisque tu me le demandes je vais vous le dire Seigneur Enma Vous comptez demander à nouveau l'aide des humains ? Ce sera plus rapide Un objet appartenant à la tribu Enma a été volé Un objet important Nous devons le retrouver Êtes-vous disposé à nous aider ? Ah Niveau 60 J'avais pas prévu ça Euh... Parce que je suis pas encore niveau 60 Mais je suis niveau combien ? Je devrais être 52 quelque chose comme ça Bon on a bien fait la quête de Kualanian Alors qu'on était en dessous du niveau Donc on peut Enfin On va voir A moins qu'il y ait un boss Mais il y a moyen ouais qu'on combatte Enma ou Zazel à la fin Bref on va voir Le seigneur Enma a besoin d'un autre aide Un objet de la famille Enma a été volé Mais lequel ? De quel objet s'agit-il ? Dans le carnet interdit que j'ai hérité de mes ancêtres Le carnet Enma Ah bah alors c'est de ça qu'il parle non ? Le yokai dont ce nom est écrit dans ce carnet meurt Ah donc Effectivement En fait c'est ça la référence à... Au... Ok en fait je me suis embrouillé Euh... Ça me dit quelque chose Mais une seconde Les yokai ne peuvent pas mourir si... Détrompe-toi Le précédent seigneur Enma est bien mort par exemple Mais what ? Mais je le dis à chaque fois Et à chaque fois il y a des gens qui ne me croient pas Mais ça m'énerve A chaque fois je dis dans les commentaires Mais vous dormiez dans Yooka Watch 1 ? Dans Yooka Watch 1 Lucas nous l'a dit Et Whisper ou je sais plus qui nous a dit Le seigneur Enma précédent est mort Et là on en a reparlé Enfin j'en ai reparlé dans Yooka Watch Blaster ou je sais plus quand Et j'ai dit Le seigneur Enma est bien mort Les yokai finissent par mourir Un jour ou l'autre Même s'ils vivent 10 fois, 100 fois plus que les humains Ils finissent par mourir Mais il y en a dans les commentaires qui m'ont dit Mais non il meurt pas vraiment Etc, etc Et il paraît que ouais Le roi Enma précédent il est pas vraiment mort Vous m'avez dit qu'il a été transformé en épée Ou je sais pas quoi Un truc du genre Mais oui Il semblerait quand même Que un jour ou l'autre Les yokai meurent Ça paraît peut-être un peu particulier Un peu différent pour l'ancien seigneur Enma Parce que c'est quand même le seigneur Enma C'est pas n'importe qui Mais Ça a été confirmé dans Yooka Watch 1 Ils en ont pas reparlé dans Yooka Watch 2 Mais ça a été reconfirmé là maintenant dans Yooka Watch 3 Les yokai peuvent mourir A un moment ou un autre Ils peuvent mourir On peut les tuer C'est difficile On peut pas le faire en un claquement de doigts Les humains sont quand même beaucoup plus fragiles Moi le premier Mais les yokai peuvent mourir Bref Alors Mais les yokai meurent d'une façon un peu particulière Quand son âme quitte définitivement son corps Le yokai disparaît Puis quand il n'animente plus les rumeurs et les légendes humaines Il est oublié à jamais C'est là qu'il meurt véritablement Ah ça me rappelle une phrase que j'avais Que j'avais lu Et cette phrase c'était Alors ça va être le moment badant Genre Ça va pleurer dans la chaumière En gros C'était une phrase Je sais plus qui c'était Je crois que c'était un rappeur en plus Qui a dit ça Bref c'est pas grave c'est pas important Il avait dit on meurt deux fois On meurt Bah la fois où on meurt Genre où t'es mort quoi Et on meurt Pour la dernière fois Le jour Où une personne prononce ton nom Pour la dernière fois C'est triste hein Mais c'est à peu près vrai Donc là c'est un peu pareil en fait Les yokai effectivement Ils meurent définitivement Le jour où les gens arrêtent de croire en eux Enfin Où les gens les oublient Définitivement Donc ça veut dire que les yokai A chaque fois ils veulent conquérir les humains etc Mais en fait Il faut pas hein Parce que si les yokai tuent tous les humains Bah les yokai meurent tous Vu qu'il n'y aura plus personne pour se souvenir d'eux Enfin je sais pas si un yokai Qui continue de se souvenir d'autres yokai Ça compte Bref c'est pas grave Il y a néanmoins des cas où les descendants perpétuent la légende Comme moi En général Il faut plusieurs siècles pour qu'un yokai soit entièrement oublié Mais le carnet Enma a le pouvoir d'accélérer ce processus S'il tombe entre de mauvaises mains Je n'ose imaginer les conséquences D'ailleurs il semble que les yokai des lampes éternelles ont disparu Aïe ! Mais seuls les membres de ma tribu ou un yokai très puissant peuvent l'utiliser Il y a dans ta ville des yokai capables de s'en servir Kirbendo A grand val ? Oui Il s'agit d'Octeur Gon, Kyuubi et Shogunyan Ce sont des suspects Wow Depuis peu ils semblent se rendre tous les soirs au même endroit Pourrais-tu découvrir ce qu'ils mijotent pour moi ? Compris S'ils savent que je les surveille Cela risque de compliquer les choses Alors je compte sur ta discrétion Il me faudrait aussi un nom de code Quelque chose de classe Comme eux Ce n'est pas classe comme nom de code What ? Oui comme Enma Mais ce n'est pas classe C'est quoi ce nom de code tout pourri ? Il aurait dû s'appeler je ne sais pas Kirb Enma Allez On a affiché la flèche mais Il y a un truc aussi dont je ne suis toujours pas tout à fait sûr On n'a pas vu Lucas dans Mekawatch 3 En même temps on n'est pas beaucoup allé à l'école de Grandval Mais on n'a pas vu Lucas dans Mekawatch 3 Et je me dis Qu'est-ce qu'il est devenu Lucas ? Parce que dans Mekawatch 1 Pourquoi à chaque fois je vais au Télémyre ? Quand j'ai le Télémyre de poche Bref Dans Lucas Watch 1 Lucas il nous disait Qu'il était Enfin Ce n'est pas lui tout seul qui le disait C'était plein de gens qui en venaient à cette conclusion Il disait Comment ? Ouais il disait Lucas c'est le descendant de Enma Ce sera le prochain successeur de Enma Mais alors Ok Mais alors Le Enma qu'on voit là Celui qui est blond là Qui est quand même super stylé Est-ce que c'est Lucas ? Parce que je ne sais pas où il est passé Lucas Où il sera le successeur de Enma Après ce Enma là Je ne sais pas Je suis un peu perdu là Parce que On m'a dit qu'on avait des éléments de réponse Dans le film Enma qui était sorti Mais il est sorti qu'au Japon le film Enma Donc en fait Nous on ne peut pas vraiment le savoir Sauf pour ceux qui l'ont vu Mais je ne sais pas vraiment Donc Bref Là on va voir qui Attendez mais on va où ? Ah Ah non mais c'est super long Mais je vais où là ? Je me demande si Voltefas Il est toujours à la J'arrive plus à parler A la grotte à gauche J'allais dire à la droite de grotte Genre déjà c'était pas droite Mais je m'embrouille Je ne suis pas réveillé aujourd'hui Et donc ouais Je me demande s'il est toujours à la grotte Parce qu'en fait Je sais qu'il est dans le jeu Je l'ai vu sur une vidéo d'Abdallah Mais je n'ai pas encore vu où il était Donc il faudrait que j'aille jeter un oeil C'est quoi ce tunnel ? Euh Il existait déjà ce tunnel ? Bon c'est pas important pour l'instant On ira probablement plus tard Mais effectivement Il y a plein d'autres endroits Où on peut aller Maintenant avec les hélicos C'est stylé ça Ah oui Il va être tout au sommet Je pense Qui ça va être ? Octorgon ? Shogunyan ? Kyuubi ? Je pense qu'il serait plutôt du côté de l'école Non normalement Kyuubi Je sais pas pourquoi Mais Kyuubi c'est souvent Sur le toit de l'école et tout ça Pourquoi d'ailleurs ? C'est dans le cas de watch 1 Que c'était comme ça je crois D'ailleurs il y avait aussi Monsieur Renard Qui ressemblait vite fait Enfin il m'évoquait beaucoup Kyuubi Il y a des trucs comme ça Bizarres dans le cas de watch Parce qu'au début je pensais que justement Le docteur Renard c'était Kyuubi en version humaine Mais en fait non Parce qu'on a vu la version humaine de Kyuubi Et c'est pas Monsieur Renard Je sais pas c'est bizarre Surtout que Kyuubi c'est un renard Et il s'appelle Monsieur Renard C'est compliqué Il y a des trucs que j'ai jamais vraiment compris Bref Oh c'est toi Kermendo Que veux-tu ? Pas grand chose On m'a dit que tu venais souvent ici le soir Oh et bien je viens seulement chercher quelque chose Quelque chose ? Oui quelque chose d'important Mais j'ai oublié quoi J'ai beau fouiller dans ma mémoire Je ne m'en souviens pas Ah d'accord Désolé si je t'ai inquiété Non pas de problème On ne peut pas vraiment insister Sinon ça va paraître louche Tu ne devrais pas rester dehors la nuit Sois prudent Oui d'accord Ah bah merci c'est gentil de s'intéresser à moi Octorgon C'est sympa Je le savais pas aussi attentif D'habitude il fait toujours le beau gosse Je ne peux pas me téléporter d'ici avec le télémire de poche Pourquoi ? Il n'y a pas d'Yokaiimi pourtant On s'en moque il y a un télémire jusque là Mais juste là Mais c'est bizarre quand même Donc là ouais dans l'école A mon avis c'est Kyuubi Mais c'est verrouillé C'est pour ça qu'il n'y a pas de télémire à l'intérieur en fait Pour pas que j'y aille C'est fermé évidemment Comment on va faire pour voir Kyuubi ? Je crois me rappeler quelque chose qu'a dit Yousapion Son agence a reçu une requête liée à la malédiction de monsieur Renard Ah bon d'en parler tiens Et monsieur Renard c'est bien Kyuubi non ? Mais c'est Kyuubi ou pas je comprends rien Il prépare sans doute quelque chose Hein ? Kyuubi aurait jeté une malédiction ? Quelle question ? Enfin je ne suis pas sûr Je ne suis sûr de rien mais bon Bref demandons à Kierbenda de s'occuper de cette requête Ah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris Kierbenda tiens Alors quelle est cette quête ? Voyons voir J'ai dû en recevoir pas mal depuis Oh c'est tout ? Bon je pense en avoir un petit peu plus que ça quand même Là on m'a dit que je pouvais débloquer Tomian en faisant ça Mais je ne veux pas pour l'instant Bon elle est où la quête de monsieur Renard ? Vous vous moquez de moi ? J'ai failli abandonner mais en fait c'est ça Mais je ne comprends pas pourquoi Il dit que c'est la quête de monsieur Renard Alors qu'en fait ce n'est même pas monsieur Renard qui a affiché Genre c'est une fille je ne sais même pas qui c'est Mais voilà On a reçu une requête de Mathéo Ah non ce n'est pas une fille Mince Enfin à moins que Mathéo soit aussi un prénom de fille Je ne sais pas Il pense avoir été maudit par le gardien de la ville monsieur Renard D'accord très bien Bon On va s'en occuper tout de suite C'est quoi cette quête encore ? Oh une requête de Mathéo C'est l'un de tes camarades de classe ? Ouais Mathéo la douceur incarnée Alors que dit-il ? Monsieur Renard m'a lancé une malédiction Bon sang c'est qui ce monsieur Renard ? Euh la divinité protectrice du vieux Grand Val Ou un truc comme ça Une divinité protectrice qui aurait jeté une malédiction ? C'est un mystère Mais monsieur Renard c'est pas le nom d'un prof dans Mika Watch 1 ? Celui avec des lunettes et la blouse là Euh il a que de cheval ? Je sais plus Je vous suggère d'aller voir le client Il se trouve sur la corniche Oui bonne idée Euh Bah euh Pourquoi j'ai pas la flèche ? Oh c'est peut-être encore une fois Parce que c'est des trucs qu'on peut avoir que la journée En même temps c'est peut-être pas étonnant C'est un camarade de classe Il est peut-être pas toute la nuit Dans des bons publics hein Bien sûr il fait peut-être autre chose la nuit Donc euh effectivement On va dormir jusqu'au lendemain Et on verra Pourquoi la maison de De rien n'est pas en premier ? Enfin en premier peut-être pas Mais elle devrait être en deuxième Ce serait plus pratique quand même C'est bon la flèche est apparue hein C'est bien ça Faut venir deux jours Effectivement Ça parait pas si logique là pour le coup Effectivement Alors ça va Mathéo ? Gigadingue Mathéo voici Kipion Détective de l'étrange Kierbenda Sauve-moi Attends une seconde Calme-toi Ça fait quelque temps que je sors la nuit Quoi ? Tu sors la nuit ? Ça te ressemble pas trop Et je me suis soudain souvenu d'un truc que Brandon m'a dit Les enfants pas sages qui sortent la nuit sont maudits par monsieur Renard Monsieur Renard m'a sûrement déjà lancé sa malédiction Haha Si c'est Brandon qui a dit ça Tu n'as pas à t'inquiéter Comment ça ? Il est aussi dans ma classe Tout le monde sait qu'il raconte que des bêtises Kierbenda A qui tu parles ? Euh à moi-même Haha Ouais bien sûr Haha Est-ce que je suis maudit à jamais ? N'aie pas peur Kierbenda la grande détective Va prouver que ce genre de choses est impossible Oui Mais comment ? Je crois que mon prof de science en sait long sur l'histoire de Grand Val Peut-être qu'il connait aussi monsieur Renard Allons lui demander Et c'est peut-être lui alors qui va me donner les clés de l'école Et c'est d'ailleurs peut-être de ce prof là dont je parlais Enfin Ok Mais oui c'est lui que je parlais Mais il s'appelle comment ? Dans ma tête je croyais qu'il s'appelait monsieur Renard mais non Ah Kubilis Ok d'accord J'ai complètement Je me suis complètement trompé de truc Bref monsieur Kubilis Euh j'ai une question Bonjour Kierbenda Quelle question ? Est-ce que vous connaissez monsieur Renard ? Monsieur Renard ? C'est la divinité qui protège le vieux Grand Val Mais je n'en sais pas plus Je sais pourquoi je l'ai lié quand même à Kubi Parce que dans le 1 C'est lui qui nous donnait la quête Qui nous permettait de rencontrer Kubi Mais en fait c'est pas lui C'est juste quelqu'un qui est intéressé par Kubi Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même ? Lui demander ? Vous voulez dire qu'on peut le rencontrer ? Euh bien peut-être J'ai entendu dire que monsieur Renard aimait bien cette école Tiens c'est pour toi Pfff Pas de soucis Moi aussi des fois je m'incruste dans la salle des profs Et les profs ils me donnent les clés de l'école Comme ça tranquille Maintenant tu peux aller à l'école quand tu veux Même la nuit N'est-ce pas génial ? Il paraît que des yokai se rassemblent dans les écoles la nuit Merci beaucoup Ok Quand la nuit sera tombée on revient ici Mais attendez mais je n'ai pas fini la mission en fait Ouais mais je m'en moque Je vais pas aider Mathéo J'ai pas fini sa mission J'ai juste récupéré les clés Je suis parti comme un voleur quoi Ça c'est bien moi Ah bah what ? Ah ouais non c'est vrai On peut passer par la porte de devant Bref Alors Oh mon dieu Il m'a fait trop peur Il m'a fait trop peur Je... Pourtant c'est rien C'est juste un yokai Mais je ne m'attendais pas à voir un yokai là en fait Je ne sais pas ce que je m'attendais à trouver là Mais en tout cas pas un yokai Je ne sais pas Bon par contre ils ont tous peur de moi Finalement tant mieux Parce que S'ils ne m'agressent pas Bah ça me pose moins de problèmes quoi Je n'ai pas envie de faire des combats Contre des yokai nuls encore Contrairement par exemple au chemin brumeux Parce que dans le chemin brumeux Par contre le nombre de yokai nuls Qui t'attaquent quand même C'est un petit peu énervant Euh On passe par où maintenant Euh Ouais Faut Oui Non what ? Je dois aller où en fait ? Je dois aller sur le toit ou quoi ? Parce que J'aurais peut-être pas dû monter directement là Si Parce que là on peut pas passer derrière Peut-être par là je sais pas Ça me rappelle quand il y avait gros loss dans l'école Genre il y avait les boules qui roulaient partout Maintenant ça a l'air bien d'être par là Je pense Ouais c'est bon c'est bon il va être là Comme dans l'Ukawatch 1 et potentiellement aussi comme dans l'Ukawatch 2 Salut Qubi Oh c'est toi Qu'est-ce que tu fais là ? Je me demandais si tu avais trouvé un objet perdu récemment Comme un carnet par exemple Oh tu as perdu un carnet ? Oui voilà Mais si tu ne l'as pas trouvé tant pis hein Si je l'ai trouvé Oh quoi ? C'est vrai ? Oui un carnet d'adresse je l'ai trouvé à l'école Si ma mémoire est bonne il y avait bien ton nom dessus D'ailleurs il y avait des cœurs à l'adresse d'une certaine Cathy Ouah non 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 pas ce carnet là Ah bon je n'ai trouvé aucun autre carnet Je vois Ah je peux utiliser le télémire de poche ici Ouf mais on va où maintenant ? Retour à l'école élémentaire Enfin devant l'école et je ne sais pas où va être Shogunyan C'est celui qui nous manque Koto Fleury Koto Fleury Il va être où au temple ? Il n'a pas l'air d'être au temple mais Oh non Oh non c'est le pire ça La gare Mais comment je vais savoir où il est alors ? Est-ce que je ne devrais pas me téléporter ailleurs ? Est-ce que j'ai eu la téléportation sur la tour excellence ? Il serait peut-être à la tour excellence non ? De toute façon comme la tour excellence c'est Au bout de la ligne Ce serait peut-être bien d'y aller et après de remonter Ou non c'est l'agence Kipion qui est au bout de la ligne On va aller à l'agence Kipion Et après on va remonter Ah c'est chaud C'est pas très drôle ça J'ai obtenu le blaster lapin C'est l'objet de Yousapion ? Attendez what ? Sérieusement comme ça genre par hasard ? Ah mais ça donne que 20 et 20 Ouais d'accord C'est pas le même blaster que dans Yokabash blaster j'imagine Parce que ça a pas l'air d'être si fort que ça quand même N'abusons pas Même si c'est pas mal Mais bon franchement Genre après avoir fini l'aventure Avoir un objet qui donne plus 20 plus 20 à Yousapion Waouh je veux dire Incroyable Donc comme j'ai le sentiment que Shogunyan doit se trouver sur l'une des stations J'aurais dû demander sur le Discord qu'ils me disent sur laquelle c'était Je vais remonter à la gare du printemps Et depuis la gare du printemps après je vais m'arrêter à toutes les stations Oh la 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 Ça va être drôle ça Non Ok nous voilà à la gare du printemps Alors dans tous les cas je veux aussi sortir de là Parce que je me dis qu'il doit y avoir un Télémir à côté de... Enfin je pense Attendez il est pas là Non il est pas là d'accord Donc ouais à mon avis il doit y avoir un Télémir dans la gare du printemps Enfin devant la tour excellence Il faudrait que je l'active parce que Comme ça sera peut-être plus simple Je sais pas si je reviendrai de sitôt dans la tour excellence Mais ça m'étonnerait quand même que la tour excellence ne serve à rien Elle servait à quelque chose déjà dans son ancien jeu Yokai Donc voilà il y en a un ici Parfait Voilà je ne veux pas me téléporter Non 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 Je veux remonter dans le train immédiatement Parce que là j'ai quelque chose qui peut potentiellement être long A moins que ce soit directement la prochaine station Mais ça peut être long Oh mon dieu J'avais sorti mon téléphone J'allais aller sur le discord Parce que j'avais oublié à quel point c'était long A chaque fois d'attendre entre les stations Donc j'étais parti pour dire Ouais les mecs s'il vous plaît aidez-moi Dites-moi quelle station c'est pour Shogunyan Et bah j'en ai pas besoin en fait C'est juste la station juste après Regardez C'est gare centrale de Grandval Heureusement que j'ai pas fait l'inverse Genre d'aller à Sanfantastico et de remonter tout Parce que là j'aurais pleuré mon dieu Yes va-y Shogunyan Qu'est-ce que tu fais là ? Salut je peux te poser une question ? Certainement Laquelle ? Euh pourquoi es-tu ici ? Je m'entraîne en vue déguisé mes talents Je serai le meilleur samouraï Dont le seul nom fera trembler mes ennemis Euh ok Changeons d'approche Si tu trouvais un objet capable de terrasser instantanément des yokai Tu l'utiliserais ? Certainement pas La victoire n'est valable que si on l'obtient grâce à sa propre force Ouais fin Y'a que les mecs forts qui disent ça Moi je suis un faible Je dis pas ça Moi je m'en moque du moment qu'on gagne Je m'en moque de quelle façon je l'ai fait À vaincre sans péril on triomphe sans gloire C'est ça C'est ça Vas-y Oh quel sens de l'honneur Moi j'ai pas d'honneur Je suis d'accord J'ai discuté avec les trois Mais ils ont tous l'air d'être innocents En effet Peut-être que le coupable n'est pas dans la ville Alors on fait quoi ? On recogne voir le Seigneur Enma ? Ah Bah le voilà Oh Te voilà Seigneur Non E Mais ça te voit que c'est le Seigneur Enma Il a juste changé ses cheveux Et il a changé de vêtement Il est classe comme ça Enfin je trouve ça un peu bizarre quand même Qu'il est Genre Un genre C'est une ceinture Ou genre c'est C'est un t-shirt qui est suffisamment court Pour qu'on voit son nombril Genre c'est C'est bizarre En tout cas Si c'est une ceinture C'est un mauvais choix de couleur Pour sa ceinture Vu qu'elle est de la même couleur que son teint Mais bon Oh c'est votre apparence spéciale D'ailleurs vous faites quoi ici ? Mais il est stylé quand même comme ça Il y a du nouveau dans l'affaire du carnet Enma Nya D'autres yokai ont été effacés Les boss yokai qui ont causé tant de problèmes Ils ont disparu Crochot source chaude Triptique à l'école élémentaire Mais Crochot il est dans ma liste d'amis Enfin pas dans ma liste d'amis Mais je l'ai dans mon médalium Et Carpiten au Mont Sylvestre Ils ont tous disparu Et ce n'est qu'une question de temps Avant qu'on ne les oublie Les criminels reviennent toujours sur le lieu de leur méfait Allons-y D'accord Oh non je vais devoir aller à C3 D'accord Mais Pourquoi il n'y a pas de flèche ? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de flèche quand on est sur la station Et effectivement sur la station il ne peut pas Puisque de toute façon Enfin sinon le jeu il serait perdu Il ne sait pas te dire quel train il faut prendre quoi C'est un peu dommage What ? Je dois garder ta boîte c'est ça ? Ouais vas-y garde la boîte Je l'ai déjà eu cette boîte dans le K-Watch 3 ? Le K-Watch 2 je l'avais déjà eu dans le K-Watch 3 je ne suis pas sûr Ouais vas-y vas-y C'est une boîte qu'il ne faut absolument pas ouvrir Sinon il nous arrivera une malédiction Genre il y a la canineur je me souviens Puis aussi on peut avoir une coupe de cheveux Encore plus ridicule que la mienne Non mais Sinon on peut gagner un objet si on la garde Et ce qu'il y a c'est que vous littéralement juste la garder Il ne faut pas l'emmener quelque part Il faut juste la garder Donc c'est un objet gratuit quoi Donc allez on peut se le permettre Alors Nathan va dans les sources chaudes Tiens il s'est changé Il s'est changé dans le K-Watch 1 Nathan ? Ah lui il ne s'est pas changé Il va peut-être se changer maintenant J'en sais rien Bref c'est pas grave Alors C'est un indice ça ? Pourquoi c'est pas en bleu ? C'est ici que Crochot a disparu Unia C'est désert ici Crochot c'était qui déjà ? Oh non Carmendo Ne me dis pas que tu l'as déjà ouillé A vrai dire J'avoue que je ne me souviens pas très bien de lui non plus Je vois que les effets du carnet Hedma commencent à se faire sentir Regardez Quelqu'un a laissé un mot A l'adresse Quoi ? Notre coupable serait-il un peu tête en l'air Ça dit quoi ? A l'adresse Attendez World Qu'est-ce que chat veut dire Je sais pas C'est tout ce qui est écrit On dirait que le papier a été déchiré Peut-être qu'il nous manque un bout Deux bouts Justement Il doit rester debout dans les deux autres endroits Triptyque c'était devant l'école je crois C'est là qu'il est généralement Pas toujours Mais déjà c'est là qu'il était dans le K-Watch 1 Probablement dans le K-Watch 2 Et dans le K-Watch Blaster aussi En fait tout le temps quoi Sauf le K-Watch Blaster 2 Mais ça compte pas Il y a personne ici ? Le yokai qui a disparu C'était qui déjà ? Je crois qu'il avait trois têtes Ou peut-être pas Si un yokai est effacé par le carnet Enma Il disparaît aussi des mémoires C'est horrible Oh Kirbengyo regarde J'ai trouvé un Monya Oui Lille Mais non on va pas le lire Du roi aux portes aux vieux Mais oui mais c'est pas complet C'est une ligne de courbes billards On va acheter des rois et des vieux c'est ça ? On dirait que les extrémités ont été déchirées Il va donc falloir trouver le reste de la phrase pour comprendre ? Ah oui tiens T'as pas fait l'ENA Et Carpeten c'est pas à l'étang du poisson chat ? Ah peut-être que si Mais faut peut-être remonter Ah oui d'accord ok C'est ça Effectivement Parce que ça me paraît assez bizarre qu'il soit pas en bas Mais oui oui J'avais oublié toute cette zone qui sert pas à grand chose d'habitude Mais bon Un staminum Yes Ah Vas-y ramasse ça Le dernier mot Il a vraiment disparu Carpeten Il ressemblait à quoi déjà ? Mais tu as sa médaille ! Je veux aller voir si ils y sont toujours Nom d'un nia je ne m'en souviens plus Un yokai dont le nom est écrit Mais on sait On sait Enma Nous devons à tout prix récupérer ce carnet Enma Et vite Un endroit dans un mot pareil Euh Lidons ça Maudit du yokai grand val Et c'est tout ce que ça dit Qu'est-ce que le yokai de grand val Qu'est-ce que les yokai de grand val ont à voir avec nia ? Le mystère s'épaissit Le mot est déchiré Il en manque un bougna Vas-y Euh Mets le mot ensemble Tu veux dire qu'il y a d'autres papiers ? On dirait bien Trouvons ce qui manque D'accord Mais on les a Voilà A l'adresse de l'usurpateur Attendez aux portes du yokai world Au vieux grand val L'usurpateur Qui ça pourrait bien être ? Moi je pense Mais pourquoi usurpateur ? C'est étrange Et pourquoi me convoquer dans le yokai world ? C'est peut-être quelqu'un qui défie votre autorité Euh Un rebelle ? Ce yokai n'a pas froid aux yeux Au vieux grand val Donc ici en fait nia ? Probablement Nous devrions nous préparer Veux-tu bien m'accompagner jusqu'à la ville à Enma à New Yorkai ? D'accord Bah j'ai pas dit oui ou non Ouais non mais je vais y aller Mais par contre Voyons voir quand même Attendez Imaginons Carpitaine et Crochot ont disparu de mon médalium Ce serait pas cool Mais ils y sont Ils y sont Je les ai eu la dernière fois dans le chemin brumeux Je m'en souviens J'en ai eu plein d'autres en plus Ah bah voilà Carpitaine Et Crochot Bah voilà ils ont pas disparu Moi je me souviens de vous 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 souvenez d'eux aussi j'espère Ah non Commencez pas à dire dans les commentaires que vous les avez oubliés Quand même Téléportation Au New Yorkai Y'a pas beaucoup de télémiens là dans le Yo-Kai World Déjà il faut Gala Land Gala Gala Land Il faut Il faut Absolument Faut qu'ils le remettent là C'était cool Surtout que ça veut dire qu'il y aura certainement pas non plus extra bookie dans le jeu Enfin je sais qu'il est jouable Mais ouais bon bah il est jouable Donc ça compte pas Oh la la Elle est belle sa villa Enfin sauf le truc villa Qui est marqué devant C'est un peu moche Mais le reste c'est beau Par nous préparer Vous voulez dire Je veux bien sûr dire que nous devons nous lier d'amitié Kirbendo Je ne rêve pas On va devenir amis avec le seigneur Enma Mais pourquoi C'est un secret Pour l'instant Mais je ne peux décemment pas donner ma médaille à tout bout de champ Ce serait indigne de mon rang Et Zazel ne me le pardonnerait pas Où voulez vous en venir Nous allons devoir nous battre C'est la seule solution Et si tu me vins Je deviendrai ton ami Pour sûr ou j'aurai une chance Je ne tolérerai aucune protestation Ce n'est pas ça Je me demande juste s'il est possible de vous battre Si tu déploies toute ta force Je suis sûr que tu peux y arriver Ok bon on va sauvegarder d'abord Parce que j'ai fait toute la mission Je ne veux pas perdre maintenant Bref les amis C'est parti pour combattre le roi Enman N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleu pour vous donner bonne chance Allons-y Es-tu prêt pour le combat le plus rude de ta vie ? Ça j'en doute Donne-nous tout ce que tu as Tu peux y arriver Je suis sûr que Philomène était quand même plus dur Finissons-en avant que Zazel ne nous interrompe Tu parles de Zazel comme si Zazel était à l'autre bout du monde Alors qu'il est juste à côté de toi quand même Bref allez On commence le combat On peut donner des objets Enma ? On peut ? Comment ça on peut ? Je ne suis pas obligé de devenir ami avec Enma ? Je ne vais pas donner un... Non 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 Attendez j'ai lui donné une pomme d'amour Mais je ne veux pas lui donner le fruit défendu Parce que il a dit qu'il deviendrait mon ami dans tous les cas C'est bizarre C'est bizarre cette histoire Ah c'est super lent Bah vas-y on y va avec le fusil à pompe Ah il y a l'amitié et tout Ah effectivement c'est peut-être pas sûr qu'on devienne son ami à la fin du combat Ou alors c'est complètement bugué Bref bon Sérieusement le combat le plus rude de ma vie Mec avec le blaster qui n'est même pas en pouvoir élevé Je vais lui retirer les trois quarts de sa vie Même plus que ça Mais attendez mais il est mort là Il va lui rester 2 PV Tu crains Enma Tu crains Comment ça il n'est pas mort ? C'est bon il ne reste plus de vie Ah bah voilà J'ai eu peur Mon dieu Ouf Bon bah c'était facile hein Enma Je suis désolé mais ton combat rude Voilà ce que j'en pense Était-il obligé de devenir mon ami ? C'est bizarre quand même Est-ce qu'on pouvait lui donner des objets ? Bon en tout cas je suis ami avec le seigneur Enma Je suis content mais Je ne sais pas si je devrais être content ou pas Parce que si c'était obligatoire Oui bon je... Ok Si ce n'était pas obligatoire j'ai de la chance Je ne sais pas Ha ! Notre amitié célébrera le lien qui unit les yokai et les humains Veux-tu te lier d'amitié avec le seigneur Enma ? Ouais Belle médaille T'as pas la bonne voix quand même Ça a l'air d'être un ado Il a l'air d'être plus jeune que moi en plus Et il a une voix genre ultra virile de la mort quoi Euh non Pas de surnom visible Oh j'aurais dû l'appeler Kierbendo Les infos sur seigneur Enma ont été ajoutées Très bien La médaille obtenue Oui a été envoyée au médaillum Je sais je sais comment ça marche C'est bon je connais le jeu Monseigneur qu'est-ce que vous faites ? J'enseigne quelques techniques de combat à Kierbendo C'est tout N'est-ce pas Kierbendo ? Oui ? Je vois Être complice avec le grand roi lui-même Quelle classe Kierbendo Trêve de mondanité À présent direction l'antre de l'ennemi Le vieux grand val C'est la version des hauts de grand val du Yo-Kai World Quoi ? Le vieux grand val c'est la version des hauts de grand val du Yo-Kai World Quoi ? Oui Connais-tu l'ascenseur Yo-Kai dans l'arbre sacré du Mont Sylvestre ? Il mène au vieux grand val C'est maintenant le pavillon de l'ambroise Attendez il y a une erreur de traduction Parce que le vieux grand val C'est le grand val qu'il y avait dans le Yo-Kai World Là soit le grand val de Nathaniel Soit le encore plus vieux C'est celui où il y avait genre Wispocrate Mais c'est pas ça le vieux grand val Enfin le Yo-Kai World Le pavillon de l'ambroise c'est pas le vieux grand val Bref je sais pas Oh c'est là-bas Mon seigneur C'est là-bas que nous trouverons le rebelle Nous devons récupérer le carnet Enma à tout prix Il appartient à la tribu Enma Très bien Je vous demanderai juste d'être prudent Cela va sans dire Allez partons sans plus attendre Kirbendo Ah ouais mais c'est pas la fin de la mission C'est pas la fin du... Ouais ok d'accord J'étais prêt à arrêter la vidéo maintenant Mais je me suis dit on va continuer quand même Parce que En fait je sais pas Je suis en train de me demander Le surpateur qui... Enfin celui qui a volé le carnet Ça pourrait être qui ? Forcément la détroit Yuki qu'il y a là Parce qu'en fait à un moment je me suis dit Ça se trouve c'est l'un des Enma divins là SSS Et ça se trouve la suite de la quête Ça va être d'aller les combattre Mais en fait peut-être pas Non je sais pas Bon on va voir c'est pas grave Cette épisode sera peut-être plus longue d'habitude Mais j'en sais rien De toute façon je fais beaucoup de coupures Donc on verra Allez palais de l'ambroisie C'est stylé comme nom C'est quand même plus stylé que vieux Grand Val Surtout que ça n'a rien à voir avec Grand Val Mais genre rien du tout quoi Il est encore plus joli que dans Eka Watch 1 Enfin j'ai déjà vu alors je vais pas faire semblant Mais on y est déjà allé dans je sais plus quel épisode Mais c'est stylé comme lieu Bref C'est qui eux ? Nous t'attendions Seigneur Enma Le renouveau approche Je serai le dieu renard de ce monde C'était donc vous les coupables Que comptes-tu faire ? Nous combattre ici et maintenant ? Cela dépend Répondez d'abord à une question Quel est votre but ? Héhé Nous sommes de la faction anti-Enma Le clan anti-Enma Juste avant ton accès au trône Une querelle a éclaté entre les successeurs potentiels Nous appartenons à la faction qui a perdu Mais nous allons maintenant t'effacer Et nous choisirons le prochain roi Pourquoi ils ont pas écrit son nom direct alors ? Ils sont débiles Vous allez m'effacer avec le carnet Enma ? C'est pas très très gentil Vous avez effacé tous ces yokai juste pour attirer le seigneur Enma ici ? Tout à fait Très peu de gens connaissent le véritable nom du seigneur Enma Mais grâce aux yeux que j'ai obtenus Je pourrais voir ton nom être effacé C'est exactement comme dans Desnotes en fait Faut écrire le nom du yokai Et son nom on peut le connaître avec un oeil Que c'est les Shinigami qui nous donnent Et d'ailleurs ça réduit l'espérance de vie de deux Ça les divise par deux je crois C'était comme ça dans Desnotes Je le vois Le vrai nom du seigneur Enma Qui se serait attendu à un nom si mignon Mais c'est Lucas c'est ça non ? Moi je le savais Le plan se dérouille à merveille Je n'ai plus qu'à écrire ton nom Non ! Profite de tes dernières secondes Tout est fini pour toi Avec un coup de stylo ton règne s'achève ici seigneur Enma Oh non What ? Ça marche pas ? Mais pourquoi tu ne disparais pas ? Oh tu ne savais pas ? Une des règles du carnet Enma dit Un yokai qui est ami avec un humain ne peut être effacé Ah c'était donc ça son plan Bah alors ça n'a pas de sens parce que Crochot et Carpiten sont mes amis Le jeu il a un peu fumé Ami avec cet humain ? Mais tu es un roi ! Surpris ? Mon jeune ami Kirbendo a pourtant un air plutôt royal C'est un peu exagéré non ? J'aurais plutôt tendance à dire un air banal Je crois qu'il est temps que vous me rendiez le carnet Ce n'est pas possible ! Tous nos plans ! Tout ça pour rien ! Il est stylé Guillotin ? Ah un petit combat ok Bon vu qu'on a battu le seigneur Enma Ça m'étonnerait que 3 yokai Bon 2 rangs S quand même Mais on va pas être si fort que ça si En tout cas il n'y a aucun soigneur je crois Précieux c'est un tank Il faudrait s'en débarrasser au plus vite What ? Ah d'accord Ah ouais ça fait un petit peu mal quand même Attendez Ouais je vais essayer de me purifier rapidement Parce qu'au prochain coup Fuglogu il va mourir au prochain coup non ? Ah non très bien heureusement Vas-y amultime On renforce tout le monde Mince Non je me suis galéré Voilà c'est bon Ouf parfait parfait Fais ton amultime super vite s'il te plaît Comme ça on prendra moins de dégâts et tout Yes Parce qu'ils sont chauds en fait Plus chauds que le seigneur Enma Aussi étonnant que ça puisse paraître Allez il me faut le blaster au plus vite aussi Qu'est-ce que c'est que ça ? Protection sacrée hausse de l'esprit Ouais ok d'accord Très bien Le blaster encore deux tours Et c'est bon il est chargé Un tour un tour Allez 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 Mais Fukulokuju comment il fait pour toujours se faire envoûter ? Il est nul Allez blaster ouais Yes On va faire peut-être tête chercheuse Euh On va faire tête chercheuse on s'en moque Et pas d'amitié hein Ouais pas d'amitié On n'est pas en LV dommage Bon 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 Si je pouvais quand même tuer le milieu en premier ce serait bien Attendez il est presque mort là Allez Mais non mais vous n'allez pas sur le bon vous faites quoi là ? Ah c'est bon il y en a un en moins Ce sera plus simple Parce que justement ils sont puissants parce qu'ils sont trois Mais à partir du moment où il y en a un de moins ça ira probablement un petit peu mieux Une purification Parfait Bon Barakabo est presque mort mais il a aucune défense ou quoi ? Et pourquoi Barakabo est méchant ? C'est pas obscurbi C'est juste Barakabo Normalement il a l'air sympa C'est vrai que c'est Yuki de toute façon Tu les droppes au Bingo Kai Genre ils ont quasiment aucun dialogue Donc on sait rien sur eux en fait C'est genre juste ils apparaissent Ils apparaissent ils disent Merci de nous avoir sorti de là Voilà Je peux devenir ton ami ? Ouais merci Ok point C'est généralement comme ça avec obscurbi Non Non Barakabo Obscurbi c'est peut-être pareil Je sais même pas Non c'était pas comme ça dans le cas de obscurbi On s'est fait avoir Je ne vous le fais pas dire Maintenant rendez-moi le carnet Enma On était à ça de changer le monde Guillotin Barakabo Précieux Votre châtiment sera grand Vous avez volé le carnet Enma Et effacé des Yokai Vous avez impliqué des Yokai innocents Pour assouvir votre soif de pouvoir Et vous pensez mériter le droit de gouverner ? Allez en avant Je vous condamne à passer le restant de vos jours Dans les limbes éternelles Ça n'a pas l'air d'être un endroit Où on va passer des vacances Non effectivement Alors tout est bien qui finit bien ? Oui En effet Et c'est grâce à toi Kirmendo Merci Oh ce n'était rien Il me fallait devenir ami avec un humain Désolé de m'être servi de toi Mais quand nous avons combattu ensemble J'ai pu voir toute ta valeur Ça veut dire que C'est exact Nous sommes désormais de véritables amis Trop cool Je suis ami avec le roi des Yokai Bah oui Enfin tu l'étais déjà Mais ça n'est jamais arrivé Je crois qu'un Yokai dise Je te donne la médaille On est ami Et genre à la fin de la mission Je sais pas quoi Te disent Oh finalement non C'est bon J'ai eu ce que je voulais Allez rends moi ma médaille C'est jamais arrivé je crois Enfin à ma connaissance Peut-être que c'est arrivé quand même Mais à ma connaissance C'est jamais arrivé Et heureusement quand même Ce serait un peu ridicule Allez Prêt pour ne rien avoir encore A la roue bonus Bah ouais allez Un petit stamina alpha Ça sert à rien Enfin trois petits stamina alpha Waouh Génial Bref les amis Nous on va en rester là Pour cette vidéo De Yokai Watch 3 en français J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus De commenter De vous abonner Et on se retrouve très bientôt pour la suite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz